Chers collègues, vous introduisez votre budget primitif par ce titre, une région au service des territoires. Mon intervention sera un plaidoyer pour que le budget soit aussi au service des 8 millions d'habitants d'Auvergne et de Ronald. Ce budget est construit comme vous le faites vous-même remarquer dans une période de hausse des prix et de crise énergétique qui touche très durement les habitants de notre région. La bonne gestion est la marque de fabrique de votre administration, elle est reconnue de tous et la réduction du poids de la dette permet une nouvelle fois de le démontrer. Nous ne reviendrons donc pas sur ces points. Cependant, un regard sur les dépenses nous laisse dubitatifs. Voici deux exemples. 100 000 euros pour la LICRA, association qui au terme du premier tour de l'élection présidentielle a appelé à voter pour Emmanuel Macron et qui a selon elle engagé toutes ses forces dans cette bataille. La mue en officine politique a pris moins d'une minute, preuve s'il le fallait que pour cette association, la lutte contre le racisme est le fauné du pouvoir en place. Cette année, le retour de la subvention de 20 000 euros à l'association Philaction, association qui sous couvert de la noble et nécessaire lutte contre les violences faites aux femmes, se revendique ouvertement de l'idéologie woke que, monsieur le Président, vous dit de vouloir combattre. Nous allons donc, à travers cette association, financer l'utilisation de l'écriture dite inclusive et l'usage du pronom YEL auprès des lycéens. Je passerai à notre assemblée les saugans inventés par cette association qui réalise l'exploit d'associer le mauvais goût et le point médian. Pour 2023, la région dispose d'un budget de 4,7 milliards d'euros et d'un budget d'investissement en hauteur de 1,401 milliard d'euros, hors dette et fait adhère. Prenons un instant pour réfléchir à ces montants colossaux sans cesse en augmentation. D'où viennent-ils ? Les premiers contributeurs de ce budget, ce sont les consommateurs de notre région, avec pour la première fois plus de 2 milliards de prélèvements via la TVA, soit plus de 9% d'augmentation. Il est plus que jamais nécessaire de rappeler que l'inflation est une perte de pouvoir d'achat pour les ménages, mais qu'elle provoque aussi une hausse des recettes pour l'État et les régions. Une sorte de double peine appliquée aux consommateurs. Le deuxième plus gros contributeur sont les automobilistes. Éternel Vachalet de la République, avec près de 600 millions d'euros pris sur la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la tristement célèbre TICPE, et 240 millions d'euros sur les cartes grises. Ces deux taxes, la région a au moins partiellement la main dessus. La part modulable du tarif régional de la TICPE a été diminuée de 20% depuis 2019 grâce à la mobilisation des Gilets jaunes. Cette diminution de tarifs a été reconduite une nouvelle fois par notre Assemblée plénière le 15 octobre dernier. Mais elle ne représente que 19 millions d'euros d'économie pour les automobilistes, selon vos propres chiffres, sur un total de plus de 597 millions de taxes pour la région. Parallèlement, la remise de 10 centimes d'euros par litre consentie par l'État sur le prix des carburants prendra fin le 31 décembre 2022. Dans ce contexte, nous vous proposons la suppression pure et simple de la TICPE Grenelle pour un montant de 64 millions d'euros, afin de rendre un peu de pouvoir d'achat aux habitants de la région, afin de ne pas chasser l'automobiliste en meute avec l'État. Dans le même esprit, nous vous proposons de diminuer de 40 millions d'euros le montant global de la taxe sur les certificats d'immatriculation. Engageons-nous vers une stratégie de diminution d'année en année de cette taxe. Rendre 100 millions d'euros aux Auvergnats et aux Rhônes-Alpins, c'est possible. Cela représente un effort de 2,1% sur le budget de la région. En comparaison, les habitants de notre région ont consenti des efforts bien plus importants, avec la hausse de l'inflation. En octobre 2022, les prix à la consommation ont augmenté de 6,2% sur un an, selon l'INSEE. Monsieur le Président, conduisez à terme le nettoyage des dépenses de fonctionnement en supprimant les subventions à destination d'officines écologochistes à peine camouflées dans d'innombrables associations que notre collectivité finance de manière quasi-mécanique. Monsieur le Président, vous avez réussi à trouver 10 millions d'euros pour payer la condamnation de la région dans l'affaire ERAI, héritage de votre prédécesseur. Alors continuez et accélérez la réduction de la pression fiscale sur les automobilistes. Merci Monsieur le Président.